Ok, donc moi je vais vous présenter le Mobile Security Testing Guide de l'OASP. On va commencer par parler chiffres pour introduire le sujet, ensuite je vous présenterai rapidement l'OASP pour ceux qui ne connaissent pas, puis le projet Mobile Security Testing, qui est lui-même composé de trois sous-projets, un standard, le MAS-VS, le guide lui-même, le MSTG, et puis la Checklist, qui est une Checklist tout simplement. Et pour finir, je vous donnerai en exemple quelques cas concrets de vulnérabilité qu'on a découvert nous-mêmes ou que d'autres ont découvert. Donc c'est un secret pour personne, le monde du mobile a complètement explosé en quelques années. Début de 2019, on avait plus de 5 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles, presque autant de téléphones connectés à Internet, avec une progression globale de 5 à 10% par an. Toujours début 2019, on avait plus de 4 milliards d'applications mobiles sur les stores, tout confondu, avec une grosse proportion de jeux, mais aussi beaucoup d'applications utilisées en entreprise. Et sur une période de 5 ans, entre 2013 et 2018, je ne vais pas trouver de stats, je ne vais pas beaucoup chercher non plus, mais plus récente, on a eu une progression de 200% du trafic mobile, à tel point qu'il y a 3 ans, enfin il y a un peu plus de 3 ans, les courbes se sont croisées, c'est-à-dire qu'on a plus maintenant de trafic généré par des mobiles sur Internet que généré par des PC de bureau. Donc ça montre bien l'importance des mobiles aujourd'hui, donc on a les usages forcément qui ont evolué progressivement sur mobile, donc on a, je pense aujourd'hui, une majorité de personnes qui consultent des mails et qui même effectuent des recherches sur mobile plutôt que sur PC de bureau. Alors bien sûr, les entreprises, elles ont su tirer profit de ces nouveaux outils et de la cloudification des données, tout ça dans un souci pratique. Donc pour tout ça, c'est très bien, mais parfois, ça a été fait au détriment de la sécurité. Alors heureusement, il y a quelques chevaliers blancs dans une bonne partie de l'audience, j'imagine, qui sont là pour diffuser la bonne parole et tenter d'améliorer tout ça. Et parmi les prêcheurs bien écoutés, Yalowas. Alors un rapide rappel pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association à l'origine américaine à but non lucratif, dont l'objectif est d'améliorer la sécurité applicative et web en particulier. Alors ils organisent régulièrement des conférences, ils ont sorti plusieurs documentations, plusieurs outils qui sont devenus des références. et l'ensemble est gratuit, open source, c'est-à-dire que si vous êtes motivé, vous voulez participer, contribuer, vous pouvez. Alors, leur projet qui est sans doute le plus connu, c'est le top 10, qui va lister les vulnérabilités les plus rencontrées sur le web. Oui, JoyC Shop, oui, pas mal. Effectivement. Et un autre de leurs gros projets, c'est le Testing Guide, qui est une référence pour les pen-testeurs. qui va fournir une méthodologie et détailler tous les tests à réaliser pour réussir son pen-test. Alors maintenant, une petite clarification. On a les mobiles d'un côté qui sont connectés à Internet. On a les applications mobiles qui utilisent le web. On a des méthodologies pour tester tout ça, tester la sécurité, enfin tout ça justement, des applis web. Finalement, un pen-test d'appli mobile, est-ce que c'est comme un pen-test d'appli web ? Ben, non. Pas vraiment. Alors si c'est une web app, oui, en partie, effectivement. Mais il y a tout un tas de tests qui seront vraiment spécifiques. Et bien sûr, il va falloir tester l'API pour tester la partie d'authentification, c'est sûr. Mais il y a des tests très spécifiques aux plateformes mobiles. Par exemple, si vous avez des failles de type injection HTML, XSS, même des CSRF, vous pouvez oublier sur mobile. Si votre application utilise du code natif et n'utilise pas de WebView, ça sera vraiment compliqué d'exploiter tout ça. Et même si elle en utilise, il y a le course qui va se rajouter et d'autres protections spécifiques aux mobiles qui rendent tous ces scénarios d'attaques très, très difficiles à mettre en oeuvre. Alors c'est là que le mobile security testing de l'OASP rentre dans la danse. En fait, la communauté s'est rendue compte des lacunes sur le sujet et a décidé, oui, le course, exactement, et a décidé de monter un projet en 2015. À l'époque, et encore assez récemment, finalement, on voyait fréquemment des rapports de même tests d'appli mobile où les testeurs se contentaient de confirmer un proxy sur leur téléphone pour faire transiter le trafic et ensuite tester l'API. Point final. Il n'y avait aucun test qui était effectué côté téléphone. Donc si des données sensibles étaient manipulées, on ne savait pas forcément où elles étaient stockées. Est-ce qu'elles étaient stockées sur la SD card sur un Android, par exemple, et donc on a accès libre pour toutes les applis. Ça, on ne savait pas. Alors on a dit en introduction, le projet est constitué de trois sous-projets, un standard, un guide et une checklist. Donc le standard, c'est le Mobile AppSec Verification Standard, c'est le fondement du projet. C'est lui qui définit les besoins de sécurité en fonction du niveau de sécurité qu'on souhaite atteindre sur son API. Et donc il est constitué de trois niveaux. Un premier niveau qui devrait être respecté par toutes les applis qui manipulent des données sensibles. Et un second niveau qui devrait être suivi, validé par toutes les applis qui ont besoin d'un niveau de sécurité supplémentaire, comme les applis bancaires, par exemple. Alors le niveau R, c'est un niveau un petit peu à part qui va venir se rajouter aux deux premiers niveaux et qui est optionnel. et c'est le standard à respecter pour les applis qui doivent se protéger de la rétro-engineering. Alors le standard, il contient sept volets que je vais vous détailler juste après en les illustrant d'exemples pour que ça ne soit pas trop rébarbatif, d'exemples de vulnérabilités concrètes. Mais avant ça, juste quelques mots sur le guide. Donc c'est d'abord un livre électronique dispo au format EPUB qui fait 1600 pages dans sa dernière version. Il est aussi dispo en PDF ou même en version imprimée. On peut y accéder sur le GitHub pour avoir la version la plus à jour. Et ce qui est vraiment bien dans ce bouquin-là, c'est qu'il contient toute la théorie nécessaire à la compréhension des plateformes mobiles et surtout, tout le détail des tests techniques à réaliser pour effectuer un audit orienté sécurité d'une appli mobile. Aussi bien d'un point de vue analyse statique que dynamique. Alors oui, je précise 500 pages sur les slides. 500 pages, c'est pour la version imprimée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le référentiel. En fait, il n'y a même pas de livre dans le commerce qui soit aussi complet. Et pour rien gâcher, il est gratuit. Donc la première édition physique, elle a été dévoilée il y a à peu près six mois lors d'une conférence de l'OASP par J.R.Wen que vous voyez là à gauche qui est un des leaders du projet. Et donc vous pouvez maintenant l'acheter pour à peu près 20 euros, 19 euros. Alors et finalement, la checklist, c'est le document qui est calqué sur le standard, évidemment, et qui va lister toutes les vérifications à effectuer pour obtenir tel ou tel niveau du standard. Donc si vous voulez le niveau L1, il va falloir tester ces quatre points-là et puis les valider. Ces quatre points-là pour ce volet-là, etc. si vous voulez le niveau L2, il va falloir valider toutes les priorités. Donc c'est exactement comme un audit de conformité. Et donc maintenant, je vais vous montrer quelques vulnérabilités qu'on peut découvrir en suivant cette checklist, ce guide, ce standard. Donc pour ça, on va suivre les sept volets du standard. Donc le premier volet, il concerne l'architecture, le design et le modèle des menaces. Alors il contient pas de, c'est le seul volet qui contient pas de tests techniques et pour celui-là, en fait, le job consiste à effectuer une interview et ou une revue documentaire pour comprendre l'architecture et les mécanismes de sécurité implémentés. Alors par exemple, on sait que, et ça Guillaume l'a expliqué tout à l'heure, les contrôles de sécurité doivent être effectués côté serveur. S'ils sont effectués que côté client, ça fait il. Alors données et vie privée, ça c'est un peu le sujet du moment. C'est d'ailleurs le volet qui contient le plus de tests, 15 tests pour le niveau L2. Alors sujet important, particulièrement pour les mobiles parce qu'ils sont perdus ou volés beaucoup plus facilement que des serveurs ou des laptops, évidemment, et renferment beaucoup de secrets. Donc là, dans ce volet-là, il s'agit de déterminer comment sont traitées les données sensibles comme des identifiants, des clés cryptos ou des données personnelles. Donc on va se poser des questions, est-ce qu'elles sont journalisées, ces données, est-ce qu'elles sont mises en cache, est-ce qu'elles sont stockées en clair, est-ce qu'elles sont stockées en dehors du conteneur de l'appli, envoyées à des tirs, etc. Donc là, un exemple concret, dans ces exemples-là, on voit que les identifiants qui étaient utilisés pour se connecter à l'appli étaient tout simplement écrits dans le log 4 qui est le fichier de log sur Android. C'est une mauvaise pratique. Alors, les téléphones proposent un dictionnaire intelligent, ça vous le savez tous, qui va apprendre au fur et à mesure des frappes claviers pour proposer une autocomplétion des mots déjà tapés. Parfois, ça peut mener à des sacrés qui proposent si un SMS part trop vite, mais ça peut être aussi embêtant d'un point de vue sécurité parce que ce dictionnaire est partagé par toutes les applications. Si une application stocke un mot de passe dans ce dictionnaire-là, il pourrait être lu potentiellement par une application malveillante. C'est pas pareil, mauvaise idée. Donc, il y a des attributs spécifiques quand on code une appli qui permettent de dire attention, ce champ-là, tu ne l'enregistres pas dans le dictionnaire. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on rencontre aussi régulièrement. On a des identifiants et je prends de sessions qui sont stockés en clair dans un fichier, tout simplement. Ou alors même des conversations qui sont stockées en clair. Ça, dans cet exemple-là, c'est... On a trouvé ça sur Skype. Donc, ceux qui ont déjà vu de l'ex-la-décimal, je pense qu'il y en a pas mal, on a reconnu ici les 41. C'est la représentation d'un A en ASCII. Alors, en fait, pourquoi 41 ? C'est un peu comme pour générer un buffer overflow. Il faut utiliser une chaîne de caractères facile à retrouver en mémoire. En l'occurrence, ici, on a utilisé une suite de A. Voilà, tout simplement. Donc là, on a sur Skype, version iOS, on a toutes les conversations qui étaient stockées en clair sur l'appli et elles étaient aussi sauvegardées par iTunes. Et donc, si la sauvegarde n'était pas chiffrée, là, les conversations pouvaient être dévoilées assez facilement. Il fallait quand même évidemment récupérer la sauvegarde. Alors, le problème qu'on a constaté assez régulièrement, c'est des données sensibles envoyées à des tiers, comme ici, le BCCID. Donc là, l'application qui était un jeu envoyait une régie publicitaire, on voit le nom ici, là, SDK Inmobi, le nom du réseau Wi-Fi sur lequel le téléphone était connecté. Et tout ça sans demander la permission à l'utilisateur, bien sûr. Alors, exactement le même problème pour une autre appli qui est bien connue des Français, je suppose. C'est un peu à l'arrêt en ce moment, mais c'est connu malgré tout. Et donc, autre type de problème qu'on peut rencontrer sur ce volet-là, c'est le stockage d'informations dans le cloud sur des buckets ouverts. Alors, on a constaté ça sur une appli bancaire. Il y a une fonctionnalité qui permettait de gérer les notes de frais sous la forme de photos ou de justifs qu'on importait dans l'appli. Et tout ça, c'était stocké sur Amazon. Et donc, on a accès livrant pour tout le monde. Alors, maintenant, le volet crypto. Alors là, la question principale, c'est de savoir si les bonnes pratiques sont respectées. Donc, à savoir, pas de clé codé en dur, pas d'algo déprécié ou pire, pas d'algo maison. Une clé cryptographique par fonction, un générateur d'aléas satisfaisant. Et voilà, c'est tout. Voilà, quatre prérequis. pour ce volet-là. Donc, un exemple, il n'est pas de nous et il n'est pas tout récent, mais il est assez croustillant. C'est une vulnérabilité qui a été découverte dans le gestionnaire de mots de passe PassPass. Alors, comme dans tous les gestionnaires de mots de passe, il faut taper un master password pour ouvrir le coffre-fort ou un code PIN dans le cadre d'une appli mobile parce que c'est pratique. Et là, le master password ou le code PIN a été chiffré avec une clé statique qu'on pouvait retrouver en décompilant l'appli. Donc, à partir du moment où on pouvait accéder aux fichiers stockés par l'appli, on pouvait déchiffrer le master password et donc accéder au secret. Alors, le volet suivant, il concerne l'authentification et la gestion des sessions. et là, les points de vérification, ça va être, par exemple, est-ce que l'authentification est effectuée côté serveur ? Est-ce qu'il y a une protection contre les attaques de type bruit de force ? Est-ce que la durée de vie des sessions est raisonnable ? C'est-à-dire pas trop longue ? Etc. A titre d'exemple, on a l'appli Netflix. Ça, c'est une vue invité qui n'est toujours pas corrigée. Sur Netflix, les parents qui sont un minimum responsables ont la possibilité d'activer une sécurité parentale pour certaines catégories de contenu. En fait, ça fonctionne tout simplement sous la forme d'un copine. C'est-à-dire que l'appli va envoyer le copine à Netflix et les serveurs Netflix vont envoyer un code de retour true or false. Si le copine est bon ou mauvais. Là, il suffit simplement d'intercepter la réponse et de la remplacer par true pour que l'appli autorise l'accès au contenu. Dans le même ordre d'idée, on a cette appli bancaire Bingso. Donc là, on est plus sur... C'est un poil plus critique. Donc cette appli, elle permet d'agréger vos comptes bancaires pour avoir une consultation unifiée. Donc au premier lancement de l'appli, on a un code PID qui est défini et à chaque fois que l'appli est lancé, il est demandé. Et si on bascule sur notre appli et on revient sur l'Inso, le code PID est demandé de nouveau. En reversant le binaire, alors comme Guillaume, je ne suis pas très fort en reverse, mais là, c'était assez basique. Et en cherchant simplement la chaîne de caractère PIN, on se rend compte qu'on a différentes méthodes qui paraissent intéressantes, genre PIN code, PIN attempt, PIN match. Voilà. Donc ces méthodes-là, forcément, on peut décider de les tracer. Et en les traçant, on remarque que lorsqu'on saisit le bon code PIN, en l'écran 7777, ici, on avait un code de retour à 1. Donc forcément, qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis ? Alors on peut décider de modifier systématiquement le code de retour et de renvoyer 1 à chaque fois. Et dans ce cas-là, l'appli sera déverrouillé systématiquement. peu importe le code PIN, entre elles. Alors on constate rarement de protection des attaques de type brute force, sonnamment. Pareil, on constate rarement des politiques de mot de place sérieuses, souvent 4 ou 6 caractères sont suffisants et pas de critères de complexité sont imposés. Et on peut décider concernant la gestion des sessions, un élément important à vérifier, c'est la durée de vie des jetons de session. Quand on se connecte avec une appli mobile, on récupère généralement un jeton de session. Après, c'est authentifié correctement, mais ils ont souvent une durée de vie beaucoup trop longue. donc on avait identifié, par exemple, il y a un petit moment que les jetons de session en Slack avaient une durée de vie de plus de un an. Et manque de bol, certains de ces jetons étaient stockés sur GitHub ou ailleurs. Donc avec une simple recherche Google, on pouvait récupérer des jetons et donc usurper des sessions pour finalement rentrer dans des teams Slack. Alors on a remonté le problème à l'époque via un programme de bug bounty, mais ils n'ont pas souhaité corriger. Et quelques mois plus tard, il y en a d'autres qui ont redécouvert la même chose, sauf qu'eux, ils ont fait beaucoup plus fort, ils sont allés beaucoup plus loin, ils sont rentrés dans tout un tas de teams, ils ont même réussi à avoir des bounty, des boîtes qui hébergeaient les teams. Ils ont organisé une publication synchronisée dans la presse derrière et ça a été finalement corrigé par Slack en quelques jours. Ils ont frappé plus fort, tout simplement. Alors maintenant, le volet network communication, là la question essentielle, c'est de savoir si le canal de communication entre l'application et les serveurs est bien chiffré et si le chiffrement est à l'état de l'art. Alors on constate que globalement, presque toutes les communications sont réalisées de manière chiffrée. Alors il y a trois ans, avec la sortie d'iOS 9, Apple a voulu rendre obligatoire à l'utilisation d'une communication chiffrée pour toutes les applis de l'App Store et ça a été compliqué. Ils ont été obligés d'autoriser une dérogation sous la forme de ce paramètre-là, le LS App Transport Security. Alors c'est bon, vous savez ce que c'est les dérogations, les développeurs les utilisent et du coup, on voit de temps en temps des applis qui utilisent encore des flux en clair mais c'est rarement le cas pour des infos sensibles. Alors les applis doivent à minima vérifier que le certificat présenté est valide, parfois ce n'est pas le cas, c'est assez rare. Aujourd'hui, on a même la plupart des applis qui, sérieuses en tout cas, qui vont même plus loin et donc qui utilisent le certificat de pinning. Alors l'avant-dernier volet concerne les interactions avec la plateforme, c'est-à-dire d'une part, quelles sont les permissions demandées par l'application et d'autre part, quelles sont les fonctionnalités exposées par l'application. Il faut par exemple vérifier que les webviews qui permettent d'avoir une vue navigateur dans l'application n'activent pas le JavaScript. Il faut vérifier également que les schémas d'URL exotiques type file ou tel ne sont pas supportées pour éviter d'avoir un accès aux fichiers locaux du téléphone à distance ou alors accès à des appels surtaxés. À titre d'exemple, une vulnérabilité dévoilée il y a quelques mois par Checkmarks qui permettait d'accéder à l'appareil photo des téléphones Google ou Samsung, tout simplement. pour soit accéder à l'appareil photo en tant que tel, soit accéder aux photos et aux vidéos stockées sur le téléphone. Et donc, le dernier volet, Code Quality and Build Settings. Dans celui-là, on va simplement vérifier que l'application n'est pas sortie en mode dev ou en mode debug avec tout plein de journaux verbeux, des possibilités de debug ou des symboles de débogage dans le binaire. Voilà, on a fait le tour. Alors, juste en complément, on a le standard, la version 1.2 du standard qui est sorti assez récemment, il y a un mois, je crois, qui rajoute encore quelques checks. Et donc, aujourd'hui, on a une version qui est relativement stable entre le standard, la checklist et le guide. Et donc, vraiment, on recommande fortement de découvrir tout ça si vous vous intéressez au monde de la sécurité mobile. Voilà, c'est fini pour moi. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment.